Salut, salut tout le monde, c'est Ansu Sambou, environnementaliste de formation, professeur de sciences, désormais auteur et écrivain. Je suis l'auteur de l'ouvrage « L'alternance politique au Sénégal, récit d'une rupture », un ouvrage paru en juillet 2021 aux éditions Berkiape, un ouvrage qui traite d'énormément de sujets, et comme vous l'avez constaté, avec comme épicentre « L'alternance politique au Sénégal » que nous avons connu en 2012 particulièrement, et un peu en 2000. Donc c'est un ouvrage qui traite des questions strictement politiques, mais sous tous les aspects qui devaient constituer des points de rupture, comme annoncé en 2012 au plan de la gouvernance, avec donc des faits qui sont relatés, mais également des dates précises, avec donc des faits qui sont relatés, avec énormément d'exactitude, mais également beaucoup de références en documents, en documents donc du gouvernement, mais documents en termes de rapports, de thèses, d'articles, de presse, mais également des événements que nous avons vécu durant toute cette période, donc de la deuxième ordonnance, à peu de 2012. Le pouvoir que nous donnons à notre combat politique, à l'écriture au niveau de notre combat politique, c'est un pouvoir de renseignement, un pouvoir de sensibilisation, mais surtout un pouvoir de rappel. Parce que pour nous, il faudra suivre avec l'écriture, le cours des événements politiques au Sénégal, et un peu partout en Afrique, c'est également servir de mémoire, pour également faire ce travail de mémoire continue, en ce qui concerne donc la gestion du pays, mais les événements qui ont jalonné toute l'histoire du pays, en tout cas l'histoire récente du pays. Donc nous sommes, nous nous considérons comme étant un témoin vivant de ce qui est en train de se produire, parce que nous suivons scrupuleusement les événements politiques de notre pays, parce que nous avons à cœur que les choses changent. Et donc, l'apport que cela peut constituer, c'est un apport de renseignement, de sensibilisation, mais de prise de conscience. Inviter les gens, ou alors les renseigner au point qu'ils puissent faire chacun en ce qui le concerne, son examen de conscience, pour effectivement savoir dans ce combat-là, dans ce combat politique que nous tous nous menons, quelle place ou quel rôle y jouer. Un nouveau doyen des juges est nommé, c'est vrai, mais vous avez tous constaté, et personne donc n'a été indifférent sur l'indignation ou le bruit que cela a suscité dans le pays, et particulièrement au niveau des médias. Parce que le nommé juge des doyens, ou doyen des juges, c'est un individu qui a particulièrement montré son appartenance politique, mais aussi son penchant vers un individu sur la situation qui s'est produite au mois de mars. Comme c'est un individu qui s'est illustré dans le partage d'arguments, en faveur de la dénommée violée, mais surtout à charge contre le président Ousmane Souko. Donc on peut présumer, on peut présager que c'est un individu qui ne peut pas être partiel dans son boubou de doyen des juges. Et donc par conséquent, c'est quelqu'un dont les décisions vont être influencées fortement par ses opinions personnelles. Ce qui n'est pas du rôle d'un juge, un magistrat, doit s'interdire de prendre des positions partisanes au niveau de l'opinion publique, quel que soit le sujet. Cela est important. Donc on peut présager que ce n'est pas demain que les choses vont changer. Surtout particulièrement les opposants. Les dossiers qui concèdent les opposants. Pour obtenir le livre, c'est simple, il faudra donc nous contacter sur le 77 156 32 38. Nous contacter également sur le 76 184 29. Ou alors nous écrire samboansu53.com L'autre possibilité également, c'est de prendre contact avec le CIS de Pasteur parce que nous avons des contacts ici. Ils sont prêts aujourd'hui à nous aider dans la distribution de l'ouvrage. ou alors nous allons vous indiquer également de nouveaux partenaires dans les régions qui vont pouvoir recevoir l'ouvrage et puis finalement le distribuer un peu partout dans l'intérieur du pays.